Je crois qu'on a un temps assez court à se partager, madame la directrice. Je voudrais dire, mais avec un brin d'humour au président de la coordination rurale, qu'il est bien le seul à avoir identifié que les présidents de chambre avaient une pensée unique et étaient doux comme des agneaux. Et je le dis un peu en blaguant, mais si je ne l'ai pas fait tout à l'heure, c'est intentionnellement. J'ai cité que les quatre intervenants extérieurs à la table ronde. Et je voulais maintenant remercier les présidents de chambre d'agriculture parce que je pense que leur passé personnel, leur engagement tout au long de leur parcours et de leur vie à côté de leur activité professionnelle au service du collectif ont fait de par leur président d'établissement public des hommes parfaitement légitimes pour porter la voix du monde agricole. Voilà. Et je pense que ça a été fait avec sérieux, sans démagogie, avec humilité, avec des doutes, des questionnements. Mais très honnêtement, et je les en remercie, je suis très content que l'ensemble des présidents, sans exception, aient pu se libérer aux côtés d'intervenants qui nous ont beaucoup apportés. Peut-être que tout le monde avait ça en tête, mais 1992, la fermeture définitive de Boulogne-Biancourt, la perte de quelque 4 000 emplois, en parallèle de l'ouverture d'Euro Disney, 16 000 emplois. Je pense que le message en dit long. Et comme c'était en 1992, je m'excuse parce que je l'ai déjà dit et je me répète, je vous prie de m'en excuser, mais je pense que c'était tellement bien vu à l'époque que ça peut être dit. 1992, c'est l'année où Raymond Lacombe a quitté la présidence de la FNSEA. Il l'a fait à l'occasion du congrès de Bourg-en-Bresse, devant, à l'époque, Jacques Calvet, qui était un invité principal. Le ministre de l'époque était Louis Mermaz. Et Raymond Lacombe s'adressait avec la passion, ce qui lui venait du fond du cœur, et s'adressait au gouvernement en parlant à Louis Mermaz, à qui il en mettait bien lourd sur les épaules. Et il avait eu cette formule. Et je trouve qu'elle résonne quand on entend Billancourt et Euro Disney. Il avait eu cette formule dont il avait le secret, avec la plume d'un de ses fidèles collaborateurs, Pierre-Henri de Grégory, de dire au ministre, monsieur le ministre, écoutez-moi bien. C'est sans doute la dernière fois que je vous parle. et vous ne m'avez pas suffisamment écouté. Quand dans ce pays, vous aurez complètement désindustrialisé la France, abattu son agriculture, et qu'il ne restera plus que de façon emblématique le Moulin Rouge et les Folies Bergères, alors nos petits-enfants pourront pleurer. Le message subliminal que cet homme, ce paysan là-bas, du fin fond de l'Aveyron, né sur des terres difficiles, exprimait avec force, conviction et beaucoup de sincérité, c'était qu'il fallait se méfier peut-être du mirage qui consistait à considérer que les services, tout ce qui était un petit peu immatériel, pourraient régler le problème de l'économie du pays. Et je pense qu'on y est revenu ce matin. Je crois que Didier Guillaume l'a dit avec ses mots. On n'est pas à l'abri de discours assez contradictoires. Vous l'avez dit, les agriculteurs se sont exprimés partout, et jamais, jamais, je pense, ils n'ont trouvé un tel écho du soutien d'une opinion publique où 90%, toutes sensibilités confondues, vous l'avez redit, tous secteurs professionnels confondus bénéficiaient de l'appui, du soutien de l'opinion publique. On pourrait aussi rajouter que moi, je n'ai jamais vu les médias relayer les difficultés du monde agricole avec autant de rythme, de qualité, de constance, de présence. Et honnêtement, on a eu quelques fois d'excellentes chroniques sur les différentes chaînes, plateaux de télévision, radio, etc. Mais vous n'avez pas manqué de souligner une réalité. Tout le monde aime les paysans, de façon générique. Mais dans chacun de nos villages, quel que soit le projet agricole porté, Bernard l'a dit, un poulailler de poules pondeuses bio, des poules qui vont en plein air, 700, et bien vous avez une association qui se constitue et on mène la vie dure à un projet, quelquefois porté par un jeune couple qui a envie de rester au village, etc. C'est quand même un véritable problème. Et je pense qu'il est complètement illusoire de penser et de croire qu'il pourrait y avoir une économie agricole dans ce pays s'il n'y a pas un acte de production et même s'il n'y a pas une reconquête de l'acte de production. Parce que c'est le prix à payer pour faire des affaires, du commerce, donc rentrer de l'argent et donc, in fine, faire vivre des agriculteurs qui n'accepteront pas de rester dans ce métier, sinon pas du revenu. Je trouve que le témoignage de Nicolas Sauré est intéressant, et notamment cette relation d'un nouvel élu qui observe, qui écoute, qui entend le message d'agriculteur qui s'exprime un peu longuement, excusez-nous, c'est un peu dans notre ADN de parler trop longtemps les soirs de réunion, et qui se dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour réenchanter un peu ce qui apparaît comme des difficultés insurmontables. Et je trouve qu'à travers la lentille verte, dont vous dites elle ne viendra plus du Canada, nous la produirons ici et nous la ferons consommer aux portes de notre département, enfin, oui, de notre département, et chez un potentiel de consommateur extraordinaire, ça met en évidence de façon très pragmatique qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité, et là où il y a la détermination, une coopération des forces, une vision partagée, on peut renverser des situations qu'on croyait désespérées. En tout cas, et j'accélère, il n'y aura pas d'agriculture s'il n'y a pas de revenus. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Voilà. Je pense que notre génération, il y avait un mélange de passion, il y avait une génération qui bossait plus ou moins ici ou pas très loin, sans être émunérée, il y avait le conjoint qui faisait bouillir la marmite, et on se réfugiait dans le patrimoine, le capital, etc. Ça n'est plus du tout l'état d'esprit, me semble-t-il, des jeunes. Il n'y aura pas non plus, je ne pense pas, il n'y aura pas non plus une agriculture dynamique dans ce pays s'il n'y a pas une forme de reconnaissance et de considération du métier. On ne pourra pas demander, c'est le cas aussi des infirmières et de nombreux autres secteurs professionnels, vous ne pouvez pas demander à des gens de rester motivés, combatifs, enthousiastes, et Dieu sait s'il faut de l'énergie quand même pour faire ce boulot, si on leur crache dessus trop régulièrement ou de façon trop injuste et trop inexacte. Bon, je pense quand même que malgré la qualité et la richesse des échanges de ce matin, la bonne volonté, le dynamisme et la volonté notamment de passer aux jeunes qui nous suivent à distance, de l'optimisme et de positiver les choses. Je pense qu'on a assisté quand même à un mouvement du monde paysan qui est né de la base, qui a essémé à une rapidité dans toutes les régions, dans toutes les productions, comme ça a été dit, et en parallèle et en même temps, une expression de la plupart des États membres de la communauté économique européenne où les paysans se sont rassemblés à Bruxelles pour crier et on n'en peut plus. Je pense que tout à l'heure, quand les uns et les autres se sont exprimés, il y a quand même urgence à celles et ceux qui sont aux affaires, qui dirigent le pays, qui dirigent les différents strates de gouvernance et d'espace de responsabilité, comprennent bien ce que les hommes et les femmes de la Terre ont dit. On a vu tout à l'heure les courbes de Jérôme Fourquet. Il reste 380 000 paysans dans ce pays. Prenons soin des derniers paysans. C'est aussi quelque part une espèce potentiellement en voie de disparition. Et à mes yeux, ce qu'elle représente, ce qu'elle véhicule encore comme économie, comme valeur, peut-être aussi comme point de repère de notre société, fait que nous saurions bien inspirer les uns et les autres, tous à nos niveaux de responsabilité, de ne pas passer à côté et de savoir répondre, même si on ne saura pas répondre, bien évidemment, à quelques 140 propositions, de bien tenter de répondre au message qu'a exprimé le monde paysan. J'ai bien aimé la formule. L'agriculture n'a plus de boussole. Et qui peut gagner quand on ne sait pas où on va ? Je pense que c'est un des véritables problèmes de notre secteur professionnel. On a basculé probablement dans le milieu de la décennie 80 d'une trajectoire qui était claire à une direction plus confuse, avec une diversité, et comme vous l'avez très bien dit, monsieur le ministre, avec sous l'appellation l'agriculture française, des tas de tiroirs de cette agriculture, entre le sud, le nord, la spécificité des territoires et des terroirs. Mais globalement, il y a quand même un déficit de ce qui est attendu de l'agriculture de notre pays, au sein même de l'Europe. Et je ne suis pas sûr qu'il soit facile aujourd'hui, à quelques 27 pays, de construire une boussole parfaitement claire au niveau européen. Mais je pense que pourtant, il faut y tendre. On n'a jamais vu personne gagner quand on ne sait pas clairement où on va. Voilà. Pour réussir, il faut un objectif, un calendrier, une trajectoire de la constance, de la détermination. Si on ne sait pas dire aux paysans ce qu'on attend d'eux, et si on n'est pas capable, en contrepartie, de leur faire un retour proportionnel à l'effort qu'on leur demande, on passera à côté de quelque chose. Je voudrais terminer en adressant un message peut-être plus particulier aux jeunes. Parce que, d'abord, pour leur dire que ce n'est pas non plus la première crise en agriculture, que des mouvements qui ont marqué les opinions, fragilisés dans le secteur professionnel, il y en a eu. Il y aura, ils auront à relever le défi, et ce n'est pas la peine de pratiquer le commerce des illusions, être paysan aujourd'hui, et sans doute encore plus demain, il faudra être bon. Mais ce n'est même pas bon. Il faudra être excellent professionnellement. Voilà. Et ça demandera, outre la solidité d'un bagage professionnel, probablement l'ouverture d'esprit tout au long de la vie professionnelle pour se remettre en cause, s'adapter, garder le niveau, etc. Et la difficulté, quand même, pour l'agriculteur, par rapport à une PME, c'est que vous êtes au four et au moulin, vous êtes dans les tables et au bureau, vous êtes dans l'atelier et sur le tracteur, et il faut être excellent partout. C'est pour ça que je pense que dans cette formule, peut-être un peu populaire, que certains jugeront vulgaire, il faut prendre au sérieux ce slogan qu'on a vu sur les manifestations. Arrêtez de nous emmerder. Laissez-nous travailler. Je pense que c'est dit crûment, mais ça envoie un signal. Ne rajoutons pas du poids à une embarcation qui, déjà, par définition, dans certains cas, est fragile. Donc je pense que les jeunes réussiront. Il n'y a pas de doute. Mais ce ne sera pas gratuit. Il fera beaucoup d'énergie. Et le deuxième message que je voudrais passer aux jeunes, c'est que n'ayez pas l'illusion de croire dans ce métier que la réussite peut être exclusivement individuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur de lait à 800 mètres d'altitude s'il n'a pas un collecteur qui vient tous les matins vider son tank ? Qu'est-ce que c'est que tel ou tel secteur de production s'il n'y a pas derrière l'outil de transformation et quelque part de commercialisation ? Et sur ce qui a pu être dit de la première transformation de l'outil coopératif, de la première transformation de la distribution, je pense qu'on a vu aussi tout à l'heure le poids du mode de la distribution dans notre pays. Je pense qu'il faut être sérieux. que si seule la loi du profit, du profit individuel et personnel, l'emporte sur une vision plus partagée, plus collective, et si quelque part il n'y a pas un effort, un réel effort pour partager la valeur, je pense que ce sera extrêmement difficile pour l'agriculture. Mais j'invite quand même les jeunes à ne surtout pas baisser les bras et à s'impliquer quand demain ils seront installés, tout comme celles et ceux qui graviteront autour de l'exploitation agricole, dans les différentes organisations professionnelles, dans les instituts de recherche, etc. Que tous soient animés de la préoccupation à la fois du respect, de la reconnaissance équitable du travail des agriculteurs. Et je crois profondément que notre histoire est faite dans ses réussites, peut-être aussi dans ses échecs partiels, mais dans ses réussites plus particulièrement, de valeurs comme le collectif, le mutualisme, la solidarité, tout ça aujourd'hui. Peut-être que les réseaux sociaux le balayent, mais la réalité c'est qu'un paysan qui serait seul dans son village, complètement déconnecté de son environnement, est probablement une exploitation qui encourt un risque de fragilité. Je pense que les chambres d'agriculture terminent une mandature. Évidemment, cette année, notamment par ce contexte, suscitera une compétition et peut-être même une surenchère des réussites probables à venir. Et de celles et ceux qui diront, nous on est meilleur que lui, et encore bien meilleur que l'autre, et globalement, il faut voter pour nous. Je pense qu'on a tous l'expérience de l'agitation des constructions de listes, de la promesse, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis ensuite, il y a la vraie vie. Et pour ce qui concerne les chambres d'agriculture, ça dure une sixaine d'années. Je pense que dans l'engagement professionnel, il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de solidité, parce qu'on prend quelques coups. Il faut de la constance, de l'humilité, et il ne faut jamais lâcher. Voilà. Donc ce ne sont pas des messages très faciles. Mais je pense que, notamment, le scrutin aux élections chambres, pour ne citer que celui-là, ne se résume pas dans le seul collège des chefs d'exploitation à mesurer la représentativité du syndicalisme. Il faut le faire. Il faut bien le faire. Mais je pense qu'il faut aussi construire des équipes qui résisteront à l'épreuve du temps pour être présents. Et les chambres d'agriculture, je vous invite à reparcourir ce petit document, les chambres d'agriculture auront, entre autres, mais peut-être plus particulièrement, un rôle absolument, à mon avis, essentiel à repenser, revisiter, retoileter l'offre, non pas de conseil, puisque ce mot n'est plus adapté. Aujourd'hui, quand on va dans l'exploitation d'un jeune qui a un BTS, une licence ou je ne sais quoi, il ne faut pas débarquer en terrain conquis en disant, je vais t'expliquer comment ça marche. Mais l'offre d'accompagnement va quand même être essentielle dans des métiers qui se complexifient. Donc je pense qu'il y aura un gros boulot là-dessus. Voilà. Mon dernier mot, ce serait pour lire. Et j'en finis là-dessus. Il n'y a que les batailles qu'on n'engage pas, que l'on perd. Le monde agricole est quand même un rendez-vous tout particulier de son histoire. Je pense qu'il faut faire, à mes yeux, le pari du collectif. Et dans l'histoire du monde paysan, c'est quand même probablement l'alliance d'une profession organisée intelligemment, au coude à coude, avec un monde politique qui a envie d'oeuvrer, parce qu'il en a la sensibilité, avec, à ses côtés, voire même en allant de l'avant. Et si je peux me le permettre, des administrations, on a parlé de l'OFB, notamment, dans ces derniers temps. Et si je peux me le permettre, des administrations qui, certes, doivent faire respecter le cadre réglementaire, mais il n'est pas interdit de le faire avec une forme d'humanisme et de respect du monde paysan. C'est aussi ce qu'il a dit ces dernières semaines sur les barrages. Madame Fautré-Muller, on vous laisse le mot de conclusion. Je vous en prie. Monsieur le président de la Chambre régionale d'agriculture, Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, tout d'abord, merci pour cette invitation, pour cette initiative. L'initiative de cette matinée dense et très intéressante et qui se termine, malgré la crise, sur une note positive à destination des jeunes. Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le préfet. Vous savez à quel point il est sensible au sujet de l'agriculture. Il vous l'a démontré pendant ces dernières semaines. Il s'est fortement mobilisé. Aujourd'hui, il a été retenu par le président de la République qui n'avait pas le choix que de se rendre à Paris et il n'a donc pas pu être parmi vous. Et c'est avec plaisir que je l'ai représenté. Vous l'avez rappelé, durant cette matinée, ces dernières semaines ont été particulièrement riches et dans son actualité qui concernait le secteur agricole. Vos actions, et on l'a revu encore ce matin, ont montré la situation difficile de nombreux agriculteurs et leurs attentes. Et je pense que les rencontres et les échanges qui ont pu avoir lieu entre le monde agricole et les services de l'État dans toutes ses composantes, qu'il s'agisse du niveau national, mais également de ses représentations au niveau départemental et au niveau régional, montrent que la mesure de ces difficultés a été prise. Des annonces importantes ont été faites, différents chantiers ont été initiés. J'ai bien noté que ça n'allait peut-être pas assez vite pour vous. J'espère que tout va s'accélérer. En tout cas, avant d'y revenir, je voudrais souligner différents éléments qui concernent la situation actuelle sur les aides agricoles et les efforts qui sont réalisés sur ce sujet. Concernant les aides de la PAC, plus de 99% des aides ont d'ores et déjà été versées, 7,5 milliards d'euros au niveau national. Et je parle bien sûr des aides du premier pilier et des aides aux zones défavorisées. Même si l'on n'est pas tout à fait à 100%, et on peut comprendre le désarroi de l'agriculteur qui n'a encore rien touché à l'heure actuelle, mais il reste quand même plus que minoritaire, je vous assure que les services de l'État, que ce soit la DDT ou la SP, font leur maximum pour que ces dossiers soient réglés le plus rapidement possible. 2023 est une première année de mise en oeuvre d'une nouvelle réforme de la PAC. Ça nécessite toujours un certain nombre de développements d'outils informatiques pour le traitement des dossiers. Et malgré cela, le décalage du calendrier de paiement des aides reste mineur par rapport aux années précédentes. Concernant le Féader, l'État soutient la région dans la mise en oeuvre du transfert. Après avoir repris en juillet dernier 210 dossiers dont l'instruction est maintenant finalisée et les aides payées, la reprise de 600 dossiers supplémentaires a démarré en 2024. Par ailleurs, je voulais aussi saluer l'engagement des Chambres sur cette question du Féader. Les conventions qu'elles ont passées avec le Conseil régional pour traiter les demandes de paiement déposées récemment doivent contribuer à l'amélioration du traitement des dossiers. Concernant les mesures agri-environnementales et climatiques, comme vous le savez, les demandes ont été particulièrement importantes en 2023 et les moyens budgétaires étaient insuffisants. 150 millions d'euros supplémentaires ont été annoncés par le ministre de l'Agriculture en décembre dernier. Un complément a été attribué à la région Bourgogne-Franche-Comté, ce qui va permettre d'honorer la totalité des demandes d'aide pour la campagne 2023. On verra la suite pour 2024. Ça s'annoncera difficile aussi dans un premier temps. Concernant l'instruction de ces demandes d'aide, les DDT effectuent actuellement toutes les vérifications et se tiennent prêtes pour l'instruction informatique. Les paiements devraient intervenir durant le printemps 2024. Dès le début de cette crise, l'État a pris un certain nombre de mesures en faveur du monde agricole. Vous l'avez évoqué, la hausse de la taxe sur le gazole non routier a été abandonnée. Pour les nouvelles générations, 2 milliards d'euros sont mobilisés pour les nouveaux installés pour que cela puisse bénéficier de prêts garantis par la puissance publique. Le plan Eco-Fito qui soulevait certaines difficultés a été mis à l'arrêt. Et par ailleurs, des travaux ont également été engagés sur la simplification. Nous vous avons sollicité et vous avez été sollicité pour apporter un certain nombre de propositions dans ce domaine-là. Et d'ores et déjà, différentes mesures de simplification ont été prises par le gouvernement. On a évoqué la cartographie des cours d'eau et sur ce sujet-là, la simplification de la réglementation concernant leur curage a déjà été publiée. D'autres chantiers sont en cours et il s'agit d'y travailler ensemble. Un certain nombre de groupes de travail ont été mis en place au niveau national. Et prochainement encore, un certain nombre de réunions vont se tenir pour voir ce qu'on peut simplifier en matière sur les champs numériques. Entre autres, dans le cadre des déclarations des demandes d'aide. Les agriculteurs ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de simplifier la PAC. Le ministre porte bien sûr ce sujet au Conseil des ministres de l'Agriculture. Vous savez aussi que la Commission européenne a récemment ouvert un chantier sur la simplification. Elle a ouvert une enquête en ligne pour recueillir l'avis des agriculteurs sur la charge administrative qui est liée à cette demande et les obligations qui en découlent. Et ces contributions vont alimenter les réflexions sur la future réforme de la PAC. Donc je ne peux que vous inviter à vous en saisir. La question des prix agricoles est cruciale pour la pérennité de notre agriculture et vous l'avez largement évoqué. Il faut améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de la valeur agroalimentaire. Il est totalement anormal que les prix d'achat aux agriculteurs soient la variable d'ajustement dans la recherche d'une réduction des prix alimentaires. Ces prix d'achat doivent leur permettre de couvrir leurs coûts de production et de rémunérer correctement leur travail. C'est le sens des propos du président de la République lors de l'ouverture du salon de l'agriculture. La loi EGalim doit être améliorée et la contractualisation entre les agriculteurs est l'aval développé pour contribuer à cet objectif. des échanges entre des représentants des agriculteurs et de la distribution sur sa mise en œuvre ont été organisés dans la plupart des départements et le préfet de région lui-même en a organisé une la semaine dernière. Les échanges ont montré la volonté des différents interlocuteurs de collaborer sur ce sujet. Une mission parlementaire également prévue sur l'évaluation et l'évolution d'EGalim, une mission parlementaire qui a d'ores et déjà été lancée et qui va commencer à travailler pour produire ses résultats fin juin. Le gouvernement portera aussi une extension de la loi EGalim au niveau européen et une initiative pour organiser un réseau intégré de contrôles et de répression contre les fraudes. Le sujet des contrôles est également prégnant. Le ministre a ainsi annoncé que les exploitations ne devaient pas avoir plus d'un passage annuel sur une exploitation dans le cadre des contrôles administratifs. Nous y travaillons tous mais cela ne doit toutefois pas être interprété comme une suppression des contrôles et je ne pense pas que c'est ce que vous recherchez. Un autre sujet important des mois à venir reste la loi d'orientation agricole. Le ministère de l'Agriculture a transmis son projet au Conseil d'État. Il s'intitule dorénavant projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations. Le principe de souveraineté alimentaire y est donc affirmé en soulignant sa contribution aux intérêts fondamentaux de la nation. Le soutien à l'installation et au renouvellement des générations en agriculture en constitue aussi une composante importante de même que l'amélioration de l'enseignement agricole car nous aurons besoin de jeunes bien formés. Et comme l'a annoncé le Premier ministre le texte devra intégrer des mesures de simplification. Enfin je voulais souligner le rôle important que peut et que doit jouer l'agriculture dans la planification écologique. Comme vous le savez ce chantier a été lancé en 2023. Il s'agit pour la France d'infléchir sa trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez l'effort est important puisqu'il vaudra produire en sept ans l'effort de réduction réalisé depuis 1990. mais pour atteindre cet objectif l'agriculture pourra apporter des contributions importantes que l'Etat et l'ensemble des acteurs doivent soutenir. Il s'agit notamment d'accroître le stockage de carbone dans les terres agricoles et pour cela il faudra par exemple protéger nos prairies en renforçant leur valorisation et je crois que notre région dispose pour cela d'atouts important. Voilà en conclusion je voulais juste dire que les chantiers sont nombreux ils sont en cours et ils sont encore à venir. Sachez qu'au niveau régional que ce soit le préfet de région ou les préfets de département la DRAF les DDT mais aussi l'ensemble des services de l'Etat sont là pour vous apporter des réponses rapides et constructives. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci.